L'Indicade se déclare être le Sundance du jeu vidéo indépendant, mais, à l'image de son cousin cinématographique, l'événement reste méconnu sous nos latitudes. Il vaut pourtant grandement la peine que l'on s'y attarde. Indicade est le plus vieux festival consacré dans son intégralité au jeu indépendant. Nous fêtons cette année les dix ans du festival et c'est une belle occasion pour organiser la première édition européenne. C'est la première édition européenne du festival Indicade au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers. Et nous sommes ici pour découvrir une autre facette du jeu vidéo, la facette culturelle et des développeurs indépendants. Nous voulions un endroit où la communauté est présente, mais où l'art est également respecté et où le jeu vidéo est considéré comme tel. Nous avons réuni des développeurs pour qu'ils puissent échanger entre eux, mais aussi vous présenter leur travail que vous ne pourriez voir ailleurs. Et effectivement, les différentes nations répondent présentes et forment un panorama de la scène indépendante moderne impressionnant de variétés. Nous on s'est baladés dans un paquet d'évent à l'étranger et ça fait plaisir d'avoir enfin un évent indé important en France. Lorsqu'on travaille en Europe, il est aussi très difficile de se rendre aux Etats-Unis. Il était donc important que nous puissions nous retrouver sur le vieux continent. Mais au-delà des échanges entre développeurs, le salon, c'est bien sûr l'occasion de découvrir une riborbelle de jeux, de concepts, d'idées, qui nous rappellent à quel point ces studios à part sont libres de créer. La liberté, une composante forte de l'identité indée, tout semble porter à le croire. Peut-être que justement, les indés ont le plus la liberté de faire des choses qui ne sont pas forcément très faciles à vendre, comme la coop locale, tout ça. Et les indés, nous, ça nous branche encore de faire ce genre de choses, donc puisqu'on peut le faire, faisons-le et ça nous amuse. Avant d'être indépendants, nous avons connu l'industrie classique, qui a sa propre vision du public et des produits qu'elle met en avant. Maintenant, je me sens libre de développer le jeu dont j'ai toujours rêvé. J'ai l'impression que cette passion se ressent à travers nos créations et génère une forme de magie. Je crois que l'on peut vraiment espérer une révolution dans l'industrie grâce aux jeux indépendants. Parce que dans ces derniers, on peut aborder des thématiques précises, repousser les limites du design. À terme, je pense que les grandes compagnies profiteront aussi de cet élargissement des frontières du possible et que l'industrie, dans son entier, en ressortira grande. Des personnalités fortes, un désir d'avenir différent et des jeux, beaucoup de jeux. Voilà ce que l'on pouvait voir à l'Indicade et plus encore. Un beau lieu de rencontre, de culture qui se croise. On aimerait déjà y retourner. Ce qu'on souhaiterait pour l'Indicade Europe 2017, c'est un rayonnement encore plus fort, encore plus de développeurs de jeux, encore plus de public afin de le porter au plus grand nombre. Même si je ne présente pas de jeu l'an prochain, je viendrai en tant que moi-même. Et si je ne présente pas de jeu l'an prochain, je ne présente pas de jeu l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada